La lutte nous fait faire une série vidéo, surtout dans le contexte de campagne électorale qui peut venir. La lutte nous fait une première vidéo sur la Palestine. La lutte nous fait une deuxième vidéo sur la Constitution, et aujourd'hui, je préfère la démocratie. En fait, nous avons fini par le programme de la démocratie, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer la manière de nous lier la démocratie à ce qui est déroulé dans le pays, au niveau du Parlement, et qu'aussi au niveau de la démocratie, que tout le monde connaît dans l'association, dans le clip, et qu'aussi dans l'organisation classe travailleuse, quand il y a un soulèvement, la grève, nous trouvons qu'il y a un principe démocratique, un processus de démocratie qui est en place, et nous pensons qu'au niveau du Parlement, il n'est pas pareil. Il y a une démocratie qui existe, nous connaît l'élection féminine, nous posissons qu'il y a une croix, nous connaît après cinq ans, ou bien avant même, qu'il nous pourrait décider qui s'en est pour voter. Comment dire, on ne peut pas contrôler les députés qui nous ont voté. Mais la lutte, les militants, sont actifs dans beaucoup d'organisations, dans le soulèvement, dans la grève, et ça a financé beaucoup les principes démocratiques qui servent dans tout ça, le soulèvement, la grève, et même dans l'association, dans l'association, dans l'association, dans l'association, dans l'association de l'Assemblée, et dans l'association de l'Assemblée, il y a des principes démocratiques qui déjà existent dans les sociétés tous les jours. Et dans la lutte, nous, qu'à cause d'un mois de 1975, la grève de 1975, nous avons fait un délai là. Et pour le rappel, nous sommes tous les étudiants, nous sommes organisés, le plus important du monde, c'est dans différents collèges, c'est dans un moment qu'on est étudiante dans différents collèges, tu peux hagaient différents problèmes qui existent dans sa collèges, Dans l'école bouddhouarie, il y a des problèmes de fees en sport, qui ont besoin de payer. Ils ont ajouté les fees qui ont payé tous les mois. Et ça, c'est un problème. Mais les autres collègues, il y a des problèmes aussi. Mais l'éducation, ce problème le plus grave, c'est une inégalité dans le système d'éducation. Dans l'école, il y a des fees. Dans l'école bouddhouarie, j'ai 20 euros de mois. Et dans le même moment, dans l'école, il y a 6 enfants. Dans mon grand-sœur, il y a 4. Moi, il y a 4. Et je vais choisir qui est pour continuer l'école. Parce qu'il y a 4 pour manger. Dans mon grand-sœur, mon grand-sœur travaille souvent à l'hôpital. Et il y a des problèmes pour manger. Et il y a une petite éducation. Et c'est un moment où il y a un grand-sœur. Il y a des problèmes généralisés dans l'éducation. Il y a des problèmes généralisés dans l'éducation. Il y a des inégalités dans la société. Il y a des gens qui sont capables d'avoir des enfants à l'école. Et des gens qui sont capables d'avoir des enfants. Ou bien d'avoir des trois enfants d'une famille à l'école. Et que ça, ce sont les moments-là. Ça, il y a une demande qui signifie tous les enfants dans toute l'école. Tous les étudiants dans différentes régions dans Maurice. Ça, il y a une demande qui signifie tous les étudiants. Il y a aussi une demande qui décolonise le système d'éducation dans Maurice. Et pour organiser sa soulèvement, sa grande grève, le 20 mai 1975. Il y a un processus démocratique. Il y a différents collègues. Il y a des délégués étudiants qui présentent leurs collègues. Qui discutent leurs demandes. Et qui aussi discutent leurs actions. Et qui discutent quand ils ont besoin. Qui ont besoin. Qui ont besoin. Et qui ont besoin. À l'époque-là, il y a un WhatsApp. Il y a un portable. Il y a des devices. Il y a des équipements qui nous ont aujourd'hui pour communiquer. Il y a des messages qui ont besoin d'éranger, de bouger physiquement les gens dans différentes régions. Pour qu'ils prennent bonne décision. Le soulèvement. Le soulèvement. Le soulèvement. Que manière pour organiser. Pour sa rivendication. Pour qu'il y ait l'éducation accessible à tout le monde. Et que le soulèvement va amener l'éducation gratis. En 76. Il y a une promesse. Et là, en 77. Il y a une éducation gratis. Mais de trouver dans sa soulèvement étudiant. En 1075. Il y a un principe démocratique. Il y a un mouvement formé. Il y a un mouvement formé. Il y a un mouvement organisé. Il y a un mouvement organisé. Il y a un mouvement organisé. Il y a une réunion dans différentes régions. Il y a un délégué. Pour qu'il y ait une décision commune. Parce que chaque collègue a différents problèmes. Puisque nous devons trouver un problème commun pour tous les collèges. Alors, l'inégalité des classes. C'est un problème commun pour tous les collèges. Et que ça devienne le soulèvement étudiant. Mais nous trouvons que cette démocratie qui n'existait à la base. C'est aussi capable au niveau du Parlement de Maurice. C'est un député qui représente notre région. Mais aujourd'hui, quand nous avons l'Assemblée du Parlement. Nous trouvons que la langue gréole interroge. Nous trouvons pas le cas. Nous trouvons que la langue gréole n'est pas capable de servir l'anglais ou l'anglais ou l'anglais. Nous trouvons aussi que l'assemblée du Parlement pour qu'un député et l'aise de lire l'anglais. Nous trouvons que la langue gréole n'est pas capable d'écouter l'anglais ou l'anglais. Alors, le langage créole est interdit de parlement, mais dans le mouvement étudiant, le langage créole est un langage qui est unifié tous les enfants. Il y a un mouvement qui est basé sur le point démocratique pour les enfants exprimer un langage qui est servi à la case, un langage qui est réflexif. Le langage créole est un langage créole. Nous aussi, du côté de la lutte, militant de la lutte, fait une active qui amène la lutte pour qu'il y ait un travail permanent pour tout le monde, pour qu'il y ait une sécurité d'emploi. Et qu'il tienne point central dans toutes nos campagnes depuis qu'il existait en tant que parti. Et dans, en particulier en 1987 dans l'élection, qui fait moi dire ça, parce que après ça, après un développement qui suit, il tienne point dans nos campagnes qui nous font, le radio, le télévision. Et après 1987, après l'élection, les travailleurs développants qui travaillent le contrat bas de bâté, c'est-à-dire que les états bas de bâté, l'air là, ils approuxent la lutte pour qu'ils donnent un coup de main pour qu'ils travaillent, qu'ils aient la sécurité d'emploi, parce qu'ils aient le travail chaque trois mois pour rénover leur contrat. Ils ont envie qu'ils aient la sécurité d'emploi, qu'ils aient le travail permanent. Pour moi, les autres travailleurs qui existaient dans le développement. Et travailler dans le développement, tu peux travailler les journées 31, 30 d'éropie, et que c'est à l'époque-là, et c'est bien des ouvriers. Et que tu fais envie qu'ils gagnent bonnes conditions de travail, pour qu'ils continuent le travail et qu'ils aient la sécurité. Et que là-dedans dans le coup de main, tu as environ 1 000 travailleurs, qu'ici dans différents sites, tu peux travailler dans différents sites dans Maurice. Tu peux faire un travail comme un rense réservoir, postillaux. Tu peux aussi rense un centre télécom. Il y a un centre télécom un peu partout. Et qu'il y a un des gros sites, c'est un site pour lui, du Coat House. Le travail en développement, tu peux rense dans différents bouts. Et quand il y a un post-militant de la lutte, il faut faire une réunion dans différents sites. pour trouver les demandes qui étaient dans différents sites. C'est environ 30 sites dans le pays. Et aussi, pour être capable d'amener les demandes qui viennent vers une assemblée, choisir les délégués pour venir ensemble, pour faire une assemblée déléguée, pour discuter sur tous les problèmes, qui ont des problèmes qui travaillent dans les sites, qui ont des propositions et mettent tout ça ensemble. Et je vous rappelle, c'est une grande assemblée Europas qui a pu, qui travaillent dans différentes régions dans Maurice qui sont présents. Et qui travaillent, ils viennent avec différentes propositions, qui ont une action, qui ont besoin de faire, pour des gens qui gagnent le travail permanent, pour que, comment dire, pas un jour de travail, on va prendre après trois mois qui pourra arriver. Et les travailleurs, ils viennent avec différentes idées, depuis différents sites, pour les décisions qui peuvent prendre. Les travailleurs, ils peuvent proposer des pétitions, ils peuvent proposer des manifestations, ils peuvent proposer de la grève de la faim. Ils doivent discuter sur ce que ces propositions sont là, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire dans ce moment-là. Et les militants, ils doivent faire des fonctions. Ils doivent faire des fonctions, ils doivent faire des fonctions pour faciliter tous les travailleurs, pour aller dans les réunions sites, pour qu'ils prennent un rapport sur les sites, pour qu'ils prennent un autre site, et aussi pour qu'ils prennent un autre site, pour faire des réunions. Et nous nous organisons tous les travailleurs, pour qu'ils prennent des demandes en commun, et aussi qui actions en commun. Et nous nous sommes organisés d'une façon démocratique, et ce processus démocratique-là, il donne nous une laissons qui manière démocratie, capable de fonctionner au niveau du Parlement. Par exemple, au niveau du Parlement, la langage créole, qui nous devait servir dans toutes nos réunions, l'interdit au niveau du Parlement. Ce n'est pas qu'à servir la langage créole. Et ce n'est pas qu'à servir le Parlement, ce n'est pas qu'à servir la langage créole, et aussi pour être députés, on peut l'écrit anglais ou bien l'écrit anglais. Il est une barrière pour permettre un travailleur à être députés dans le Parlement. Cela veut dire qu'il y a une barreuse au niveau de la démocratie parlementaire que nous avons une situation aujourd'hui. Au niveau du travail, nous organisons tous les principes démocratiques, nous organisons, nous servir la langage créole, mais au niveau du Parlement, il n'y a pas de blocage. Et qu'aussi, quand on peut prendre des décisions dans le développement, dans le travail de développement, la question de la grève, il y a une décision bien importante. c'est qu'il y a une décision, c'est qu'il y a une décision en commun, c'est qu'il y a une grande décision. Et là, après la grève, il y a une grande grève dans le développement. Et la grève sur les revendications, c'est le travail permanent. Et le travail, c'est un licencié, c'est qu'il y a une autre action. Le travail, tu connais le risque d'avoir la grève. Et d'ailleurs, dans l'assemblée, le travail, tu discutes la grève. Tout le travail, tu viens d'avoir une autre idée sur la grève. Et tu connais qui va le risque d'avoir la grève. Le travail, tu dis, gagner, gagner, perdu, perdu. Et dans le travail, dans l'assemblée, tu peux dire, gagner, gagner, perdu, gagné. Mais tout le travail est d'accord pour aller vers la grève. Et quand le travail décide pour faire la grève, décide pour le vote. Il n'y a pas un vote secret. Il y a un vote pour travailler les autres l'armes là-haut, un pour un, pour décider six poils de l'avant dans cette action-là. Alors, il y a un principe démocratique qui nous pensait qu'au niveau de l'assemblée, Maurice Zaudi, encore, il y a une opacité pour le vote, la manière dont il prend les décisions. Et nous trouvait, parmi l'organisation des travailleurs, nous trouvait qu'il y a une transparence de manière qui est organisée, de manière qui la démocratie fonctionnait. Comment est-ce qu'il y a une opacité ? Qu'est-ce qui est arrivé au niveau du Parlement dans Maurice ? Nous avons eu un Parlementaire, et là nous avons eu un Speaker, nous avons eu un Premier Ministre. Premier Ministre, comment est-ce qu'il y a une Première Ministre ? Le Président de la République nommé. Il n'y a pas qu'il y a qu'il y a basé, il nommé qu'il y a un Premier Ministre. Il y a un Speaker qui est élit dans l'Assemblée, et il y a une majorité qui choisit le Speaker. Alors, c'est comme ça. Mais dans la démocratie qui concerne la société, l'organisation que les travailleurs opéraient, que les travailleurs étaient, nous trouvons que la démocratie est beaucoup plus profonde que ce qui existait dans le Parlement. Au niveau de l'organisation des travailleurs, nous trouvons qu'il y a un Comité, il y a un Président, il y a un Trésorier, il y a un Secrétaire, et si quelqu'un qui peut prendre cette responsabilité, il n'a pas fait ce travail bien, ce Comité-là est capable de réboquer ça, capable de retirer ça dans cette fonction. Et nous trouvons qu'au niveau du Parlement, si nous prenons les députés aujourd'hui, c'est les gens qui, comment dire, vont élequer un envoyé pour faire partie d'un Comité. Et là, il y aurait dit que ce Comité-là, qui est capable, premièrement, d'élire un Speaker, et ce Speaker-là, il est pour présider l'Assemblée-là. Et l'Assemblée-là, il est là pour élire un Premier-Ministre. Et ce Premier-Ministre-là, il est pour consulter son cabinet, un membre dans l'Assemblée, et ce cabinet-là, il est pour répondre à l'Assemblée-là. Et que, si l'un membre ne peut faire le travail bien, qui est le Premier-Ministre, qui est ce cabinet-là, l'un membre du Comité, c'est-à-dire l'un Parlementaire, capable de révoquer l'un qui est dans cette fonction-là. C'est-à-dire l'un parlementaire-là, il est pour l'électeur. L'électeur capable aussi de révoquer l'un parlementaire, qui ne peut pas faire ce travail. Ça, les propositions-là, les droits pour nous révoquer nos députés. Et nous pensons que sa manière opérée, sa manière fonctionnée, sa niveau démocratie-là, il existait dans la société Maurice, il existait dans toutes sociétés qui opéraient, qu'il y a une société coopérative, qu'il y a une clip, qu'il y a une association, il existait dans nos sociétés. Les militants de la lutte ont été actifs dans l'année 90, après 90, pour contrer le dictateur, la Banque mondiale, qui privatise les services essentiels, qui attaque le welfare state, qui fait du monde paye pour les soins qui sont gagnés dans l'hôpital, et aussi pour privatiser les dîlots, privatiser les télécoms. Les Call Workers Conference, c'est une organisation qui regroupe délégués entièrement dans tous les syndicats. Les Call Workers Conference, ils ont commencé par regrouper la fédération, et aussi les délégués. Les Call Workers Conference, ils ont fait une grande conférence pour délégués dans différents sites entiers de maurice présents, pour venir, pour discuter de ce qu'il y a, pour prendre une résolution et délégués dans ce site, pour donner un rapport qui est arrivé, et discuter de ce qu'il y a. Alors, il y a l'instance démocratique, prendre des sites de travail, travailleur au site, il y a un système délégué qu'il y a dans l'All Workers Conference, et là-bas, il y a une grande conférence. Mais aussi, il y a une commission qu'il y a une commission contre la privatisation. Et cette commission-là, chaque vendredi, il y a un délégué dans différents secteurs présents. Il y a un délégué depuis Télécom, comme tu es présent, tu es un délégué depuis les autres secteurs pareils d'articles, comme exemple dans STC, tu es présent. Et chaque délégué, tu peux donner un rapport avec cette situation. Et à chaque fois, un délégué dans un secteur spécifique raconte dans ce secteur comment ça déroule. Et cette commission-là, tu peux prépare un document, je peux appeler ça un white paper, tu peux prépare un document pour venir avec une proposition, et tu peux ré-soumettre à All Workers Conference dans les grandes conférences. Et aussi, il y a une commission et une sous-commission. Par exemple, il y a une commission sur la poste. Il y a aussi une attaque concernant la poste. Alors, il y a une structure démocratique où il y a travaillé dans le site, il y a des délégués qui jouent dans les grandes conférences, il y a une commission qui jouent pour avoir un thème spécifique. Et nous pensions qu'au niveau de l'Assemblée, aujourd'hui, c'est capable, il y a aussi une commission. Bien souvent, il y a des députés qui travaillent à faire. Nous connaissons aujourd'hui, le député du Parlement, sur le travail, il pose des questions. Bien souvent, il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de conflits qui déroulaient. Il y a des députés, ou soit il y a un walk-out, alors le député, il y a beaucoup de choses de faire en plus. Nous pensions qu'un député est capable d'être actif, d'être capable de s'éteindre dans une commission pour avoir des questions importantes. par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes avec la nomination, qui fait un gouvernement un homme tel du monde, ou bien tel du monde, ou bien le recrutement. Une commission qui regroupe chaque parti politique qui pourrait s'amantiser là. Aussi, une commission qui pourrait par exemple, s'amantiser le transport, qui est organisé au niveau national, ou bien dans la République, dans la République, dans la République, dans la Gadega. Et nous pensions qu'il y avait une commission qui s'amantiser là. Et qu'il y avait aussi une commission sur la réforme électorale. Et nous, dans la lutte, nous trouvions ce système qui existait là, les limitations du système démocratique qui existait dans le système capitaliste. Parce qu'à la fin, le Parlement a été aujourd'hui, le service du système capitaliste. Il vient de passer dans la loi, il vient de passer dans la proposition qui a fait un système de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie qui travaillait, connaît, qui travaillait et n'a comme l'expérience, fonctionnait dans l'organisation tous les jours. Nous, dans la lutte, nous comptons ça. Démocratie, vous savez comment il existait, mais nous venions avec une proposition pour ce qui existait au moins, approfondir, au moins faire vivre une plus bonne. Et dans ce contexte-là, nous tirions un programme de la démocratie qui nous publiait le site, qui nous passe Facebook, qui nous demande les membres publics, les camarades de la santé, les discutent et les membres dans l'endroit, dans la région, le site, pour discuter avec un débat plus approfondi. de la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501